bonjour bonjour à toutes bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur le vaillant petit page un jeu développé par all possible futures publié par devolver digital c'est sorti en septembre 2024 sur pas mal de supports sur ps5 sur xbox series sur switch et sur pc et aujourd'hui bien je ne sais pas ce que c'est comme vidéo est ce que c'est une vidéo découverte est ce que c'est une vidéo let's play et bien je ne sais pas encore au moment où je tente cette vidéo en tout cas vous le savez suivant le titre de la vidéo et bien on va faire ensemble la découverte de ce jeu donc soit en intégralité ou soit juste le début en vidéo quoi qu'il en soit il sera fait intégralement en live donc le vaillant petit page et bien c'est un petit jeu qui m'a intrigué pas mal dont on parle depuis pas mal de temps déjà et les tests sont sortis ils sont plutôt corrects voire même très bon je crois qu'il a dépassé 85 sur métacritic donc autant dire que c'est une valeur sûre après peut-être que je ne vais pas aimer il ya certains jeux qui sont bien notés que je n'ai pas aimé coucou un certain jeu de xbox series sorti aux alentours du milieu de l'année je ne vais pas le citer pour une fois mais les habitués savent très bien de quel jeu je veux parler bref on va faire vite fait un tour dans les options et au niveau des graphismes on va juste voir non bon ça va c'est le gama on s'en fout au niveau de l'audio on va rester comme ça les commandes manette sans fil oui comment inverser non accessibilité on a le soit assisté bon afficher les portails cachés non désactiver les chutes de plateformes non invincibilité non coup fatal non on va laisser comme ça mais en tout cas c'est bien de savoir qu'il ya de l'accessibilité pour les joueurs un petit peu plus occasionnel ou pour les personnes qui ont un peu plus de mal avec les jeux vidéo et vibrations et tout bon bah ça c'est parfait les options sont un peu inutiles on va pas se mentir à part l'accessibilité éventuellement bon pas pour moi mais pour certaines personnes on va voir ça tout de suite donc si c'est un let's play ce sera vraiment un let's play nouveau concept en gros on va essayer de faire comme une rediffusion de live c'est à dire que je vais interagir avec les personnes si elles veulent parler de tout et n'importe quoi essentiellement des des jeux de cette année etc sachez juste une chose c'est qu'on commence ce let's play au 10 octobre 2024 donc du coup il ya des chances qu'on d'ici la sortie de cette vidéo il y ait des choses obsolètes hein par exemple aujourd'hui on ne sait toujours pas que la switch 2 va sortir emmanuel macron est toujours président voilà par exemple et on va commencer une nouvelle partie du coup avant de passer sur des sujets un peu plus polémiques donc on a l'aventure ou bien le mode histoire comme joueur de jeu vidéo un petit peu on va jouer au mode aventure et puis bah c'est parti pour la découverte de ce vaillant petit page j'ai vraiment hâte on va voir ensemble la cinématique d'introduction ça me fait tellement penser à la chambre d'handi il faudrait un jour que je vous fasse le toy story sur ps1 que je le découvre avec vous le vaillant petit page est ce que c'est doublé il était d'une fois un vaillant petit page appelé laïus laïus habitait le royaume de mojo une terre de créativité mojo était gouverné par la gentille reine chroma il protégeait le royaume de l'infâme sorcier rage cuite et tout le monde en était ravi bravo petit super laïus était aussi un écrivain et racontait ses nombreuses aventures dans des livres ces histoires étaient dévorées par tous les habitants du royaume qui les trouvaient passionnantes laïus se réveilla un beau matin et sauta vaillamment de son lit à moins il pouvait entendre une musique très entraînante il s'habilla et partit mener son enquête chapitre 1 une histoire de cire une histoire de son je vois la vie en rose bonbon poupée de cire poupée de son je suis le seul à avoir la rêve car je suis très vieux mais une chose est sûre que vous l'aurez un jour et vous serez vieux aussi enfin bref ça veut rien dire bref oh la vanette vibre c'est un truc de ouf il y a vraiment une vibration assez particulière donc comme d'habitude c'est la tradition on va appuyer sur tous les boutons pour voir ce qui va se passer on va tout casser mais c'est pas grave le bouton croix c'est pour sauter le bouton rond c'est pour faire une roulade le bouton carré c'est pour attaquer jusque là c'est ultra classique triangle pour l'instant ça sert à rien les 4 gâchettes ne servent à rien le stick ne fait rien enfin le droit en tout cas le gauche effectivement on bouge et les flèches directionnelles elles ne servent à rien le pavé tactile pour l'instant sert à rien et on a bien évidemment le bouton start très bien donc on va suivre la musique le volume était à fond alors ça c'est littéralement les fameux voisins qu'on déteste ceux que je peux avoir aussi on a tous des voisins qui font du bruit par contre non on fait jamais du bruit avouez le c'est toujours à cause des voisins oh la vache bon sorcier barbe lune son ami et mentor oh laius mon gars s'exclama je suis en train d'explorer de nouveaux paysages musicaux puisque tu es là je voudrais te demander un petit service si j'ai besoin de plus de cire mon gars pour presser plus de disques tu comprends oui oui ce silence est très gênant de la cire à cool l'abeille pipou va t'accompagner oh pipou ah le pipou je vois être une mini-quête tu t'occupes des gobelins moi je transporte la cire ah oui il y aura des gobelins mais c'est une broutille pour toi hein laius ok très bien donc bah sinon tu tu mets un coton-tige dans les oreilles et puis voilà on peut pas couper les arbres d'accord donc comme vous pouvez le voir j'ai récupéré une ampoule donc effectivement s'il faut taper les alors je sais pas ce que sont les ampoules mais ok très bien on peut récupérer des ampoules d'accord bon ça va sûrement être expliqué par contre là le comment il s'appelle Merlin l'enchanteur là il se fait sa meilleure rêve partie dans sa maison là il a découvert les les led RGB pardon et euh bah du coup il y a des il y a toutes les couleurs qui sortent euh dans la cheminée voilà c'est pour signaler ça allez donc on va lire un petit peu donc triangle c'est pour lire ok donc on peut faire des coups carrés bon ok donc il y a plein d'ampoules à récupérer ça pour le coup ok oh il y a des gomains qui redéparent tout au loin là oh attention on nous a prévenu aussi hein donc on peut faire bien sûr une roulade d'accord pour l'instant ça se contrôle plutôt pas mal donc comme vous pouvez le voir le gameplay est assez particulier on est dans un environnement purement 2D euh un petit peu à la manière d'un Zelda à l'ancienne d'un Link to the Past ou d'un Leaks Awakening par exemple et euh et bien on va comme dans un certain alors ça c'est pour ceux qui ont la référence hein comics zone tournée de page en page ce n'est pas le chemin du pic du miel Laüs ah euh ok en haut en haut d'accord j'avais même pas fait gaffe qu'il y avait un chemin en haut le portail s'ouvrit pour le vaillant petit page donc d'ailleurs aussi pour ceux qui ignorent ce jeu s'appelle également The Plucky's Cryer en version originale donc c'est un titre qui a été francisé de la part de Devolver afin de pouvoir faire plaisir au public francophone évidemment j'ai oublié d'ailleurs aussi ça coûte 30 euros en neuf hein sans euh comment dire sans euh sans promotion Brut de pomme quand on va dire Re Reaumont donc on commence à plume bois et on va dans le pic du miel ok donc là on va pouvoir sauter hein comme ça voilà on a déjà connaissance des des commandes et d'ailleurs là vous pouvez voir que comme dans un lex awakening on est passé en vue en deux dimensions donc le vaillant en petit page il bondit hein il bondit il bondit telle la ville en Ile-de-France Laüs respira à fond je me dis qu'avec tous les fails que tu as dû faire au début pour le tournage j'ai pas raté grand chose et bah figure-toi que je n'ai pas fait de seconde prise parce que oui vous le savez pas forcément mais à chaque fois que je fais des vidéos pour YouTube il y a 50 prises qu'ils ont faites parce que je rate le début je rate le nom du jeu je rate la sortie je rate tout ça et là je l'ai fait du premier coup hein voilà c'est c'est le talent c'est le talent évidemment on est en une seule prise un gobelin il m'a touché il m'a touché ah pour l'instant c'est assez rigolo hein ah le sommet du pic du miel la vue est magnifique il y a Monsieur Hibou derrière là il dort chut ne faites pas de bruit ça alors quel gros chouette c'est la tour du Tom par contre ce qui est embêtant c'est que là je suis en en let's play et tout je peux pas trop roter et tout parce que là je suis en train de digérer mon repas en train de dire ça à chaque fois mais je tourne toujours après avoir mangé habitude que je devrais perdre un jour oh un blaireau à miel il engloutit tout le miel de cool l'abeille sois prudent laius quand ils ont le ventre vide ils peuvent être très méchants très bien ah et puis zut allons-y c'est rigolo quand même avec cet aspect graphique le blaireau à miel avait l'air très énervé oh la vache ah j'ai fait un peu de fonte hein évidemment pendant que Merlin enchanteur fait sa règle partie moi j'ai allé à la muscu allez on est parti alors attends il faut esquiver il faut esquiver direct vas-y on tente des boutons là hop là on met des coups de poing des grosses patates là de voilà de vaillant petit page on va peut-être se faire un parfait quasiment oh il m'a mis un gros coup de poing attention je rappelle que je suis généralement très mauvais au jeu de baston je n'ai jamais joué à punch out mais j'ai gagné et on a gagné un trophée le premier de la partie du jeu j'allais dire du let's play mais c'est vrai que c'est pas forcément un let's play peut-être on sait pas bon après si c'est pas un let's play c'est qu'il y a un soucis technique qui m'a empêché de vous le faire en let's play normalement c'est un let's play ah c'est bon de retrouver sa ruche merci mille fois laïus tu m'as rendu fier un fier service ce blaireau à miel a semé la pagaille avec ma cire et au fait quel bon vent vous amène c'est barbe lune qui nous envoie il aurait besoin de cire d'abeille si tu en as trop bien sûr pipou mon pote pomme pote sans les mains pomme pote à l'envers bref je vous dois bien ça tiens mes amitiés aux sorciers hein ? que se passe-t-il ? d'où viennent ces ténèbres menaçantes ? je crois que lui c'est le méchant j'en suis pas sûr je crois qu'il est éternué à tes souhaits ah ! ils tombèrent dans le vide bouille ! il était temps de consulter barbe lune oui ! c'est bien rache quitte il mijote toujours un mauvais coup celui-là la magie qu'il emploie est très étrange et l'histoire ne se passe pas comme ça d'habitude enfin je veux dire ah ! oublie ça bref ! ça se travaille pour le vaillant petit page laïus ! rache quitte t'es à la tour du tome ! va là-bas et assure-toi que ce zozo arrête de faire des siennes ! salut ! bonjour bonjour c'était Violette ah Violette bonjour Violette Violette était une apprentie sorcière qui aimait l'art évidemment c'est une fille hein donc du coup y'a plein de roses évidemment histoire d'être problématique hein comme ça je suis problématique jusqu'au bout moi je vais être cancel bonjour à tous je suis la chaîne cancel hein qui dit que les filles c'est rose c'est moi ! d'ailleurs c'est pas rose c'est Violette c'est qu'elle s'appelle Violette voyez ? elle s'appelle pas rose bref pardon excusez-moi dit laïus on dirait que rache quitte fait encore des siennes hein barbe lune m'a mis au courant cette olibrius est à la tour du tom allez là-bas et laïus regardez merlin enchanteur là il est en bleu c'est un garçon mais faire une zènerie de rache quitte je vais étudier cette étrange magie verte et manger un beignet mais ça n'a pas de rapport à plus tard au revoir et bonne chance bien que tu n'aies pas besoin à laïus très bien et bien on va voir ça tout du tout y'a des tam-tams en bas là ça c'est les donkets de tam-tam là de la gamecube chouette je vais enfin voir le vaillant petit page en action kaboom après toi laïus là ça c'est des tam-tams ça bon c'est des... c'était... bon non vers la tour du tom par là ok on change de chemin oh y'a des rats c'est Paris je reconnais y'a madame Hidalgo pas loin j'avais dit j'allais être problématique je vais me faire cancel à la fin du... avant la fin du let's play moi je vous le dis voilà au moins j'ai lâché tous mes... toutes mes cartouches dès le départ bref il faut y aller le pas sautillant vous voyez pom 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 là bas y'a un truc là y'a une carte voyez de dire n'importe quoi ça m'a permis de voir la carte qu'est ce que c'est que ça tu vois une nouvelle galerie, une oeuvre d'art appui sur carré il va voir dans la galerie on s'en fout complètement vous voyez je peux sortir un truc finalement c'est une vidéo découverte vous le savez puis y'aura même pas cette vidéo après vous me dites pourquoi y'a jamais je fais pas tous les gens en let's play mais à chaque fois je sors un truc problématique qu'est ce que vous voulez tout le temps bref ah le un un et t un un ça me rappelle pyramide ça pour ceux qui ont connu pyramide le portail était bah il était il était marron oh y'a des alors c'est bizarre il y a des petits ralentissements quand on tue alors je sais que c'est fait exprès parce qu'il y a des jeux qui font ça ah ouvrir le portail était ouvrir ou alors le ouvrir était portail je sais pas moi je parle anglais joli j'ai toujours su t'y prendre avec les mots laïus j'ai cru qu'elle allait dire que les portails alors bon pour l'instant on continue de récupérer des ampoules on va voir à quoi ça sert un peu plus tard je ne sais pas encore pour le coup un mystère et de la boule de gomme je vous salue brave guerrier je m'appelle martina ravi de vous connaître vous écrasez de redoutables ennemis et moi j'écrase les prix je vais parler de macro un peu plus tôt excusez moi laissez moi vous montrer mes marchandises alors on a le badge du lancer d'épée ou le ok l'art c'est de la merde ça c'est dit hop là on a le badge de lancer d'épée appuie sur R2 pour lancer ton épée et appuie à nouveau pour la récupérer ah mais c'est God of War le truc vas-y je veux m'entraîner moi bon il serait temps de t'entraîner à lancer ton épée laïus appuie sur R2 pour lancer ton épée sauf qu'elle revient toute seule voilà elle revient toute seule alors petite précision il n'y a pas de gâchette adaptative il y a les vibrations qui sont plutôt bonnes par contre il n'y a pas de gâchette adaptative pour la PlayStation 5 une petite une petite remarque c'est très bien si tu veux encore t'entraîner consulte le tableau utile cette attaque je m'en servais souvent très bien très bien au moins merci pour l'info je je sais pas comment enchaîner il y a eu un blanc qui était très gênant là sinon repars par la sortie en bas de la page bon je ne vais pas faire comme comme dans le maillon faible rassure-toi ce fut un plaisir de vous rencontrer n'hésitez pas à revenir me voir quand on se croisera j'aurai sûrement renouvelé mon stock continuez à protéger le royaume des mauvais coups et moi je vous protège des mauvais achats à très bientôt brave guerrier d'ailleurs au moment où on va sortir cette vidéo peut-être que le maillon faible sera déjà de retour on sait pas encore peut-être peut-être pas je sais qu'il va revenir sur M6 mais on ne sait pas voilà je pense que oui la vidéo sera sortie mais bon dans le doute je préfère rien dire et là ça va être aujourd'hui ce soir il y a le maillon faible sur M6 en vrai je crois qu'il y a moyen je pense que ça va être un let's play des mercredis si c'est un let's play donc il y a moyen en vrai que ce soit aujourd'hui la magie du calendrier m'étonnera toujours donc ok les ennemis peuvent lâcher des coeurs là il y a un korogu ok très bien c'est un rouge bug il va repartir vers son pays d'origine là je ne ferai pas de blague je ne l'attenterai pas j'ai dit que je serais problématique mais bon je tiens quand même à ma chaîne je tiens à ma chaîne vers la tour du tome pendant l'année on continue la tour du tome et bien voilà cette ancienne et mystérieuse chouette tout le savoir de mojo est censé se trouver là dedans très bien pas sûr que le sol devrait faire ça il y a des problèmes là ah c'est rigolo oh mince ah déjà le chapitre 2 bah dis donc bah ça va vite j'ai fait un chapitre bah voilà oh bah il a changé oh bah il a changé oh bah il a changé crash était un troll des montagnes et la vie d'enfance de naïus et de violette le trio n'avait pas été réuni depuis longtemps ils étaient ravis d'être à nouveau ensemble bah heureux pour eux hein pour le coup hein crash 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 il nous a sauvé la peau quelle chance de te voir le trio infernal est à nouveau réuni d'accord je suis content de vous avoir trouvé les gars quand toute cette folie a commencé je suis allé voir barbe lune il m'a dit que vous alliez à la tour du tome je suis venu pour vous aider c'est vraiment glauque par ici bon plusieurs routes mènent à la tour du tome on va redescendre bah très bien ouais on va redescendre mais avant de redescendre et bien on va s'arrêter là pour cette vidéo encore une fois soit c'est une vidéo découverte et dans ce cas là c'est la dernière vidéo de cette découverte du vaillant petit pas je vais vite fait dire ce que j'en ai pensé si c'est un let's play bien évidemment on se retrouve dans quelques jours pour la prochaine partie du let's play pour l'instant c'est plutôt sympa j'aime beaucoup alors je sais ce qui va se passer par la suite et clairement si ça avait été que comme ça ça aurait pu vraiment être cool déjà à voir ce que va apporter la suite du jeu une autre dimension sans plus en dire mais en tout cas pour l'instant c'est super bien foutu je trouve c'est très intéressant et bon c'est un peu linéaire mais c'est le début du jeu clairement j'ai hâte de faire la suite en tout cas quoi qu'il en soit je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à commenter, partager, liker la vidéo d'ici la prochaine vidéo n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche pour être notifié de toutes les vidéos qui vont arriver il y en a quasiment une par jour voire même une tous les jours et nous on se retrouve dans de prochains jours pour de prochaines aventures d'ici là portez vous bien et je vous dis à bientôt tout le monde salut à tous, ciao, bye bye !